Laurent Bazin, RTL Matin. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Ancien directeur général de l'enseignement scolaire, ancien recteur d'académie à Créteil notamment. Cet après-midi à l'Assemblée, Vincent Péillon va défendre, c'est un projet de loi sur la refondation de l'école, l'idée qu'il faut limiter le recours au redoublement. On redécouvre à chaque fois avec un peu de stupeur le chiffre pour être honnête. 40% des collégiens en France ont redoublé ou auront redoublé à la fin du collège, c'est-à-dire à 15 ans. Contre 13% dans la plupart des pays dits développés, c'est-à-dire de l'OCDE. C'est un mal français le redoublement ? Oui, dans une certaine mesure. Disons que le problème est plus général que celui du redoublement. Mais le fait est qu'on a identifié ce problème depuis longtemps comme étant une spécificité française à laquelle il faut mettre fin. Mais on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Vous avez essayé vous comme patron de l'enseignement scolaire ? Tout à fait. Non seulement on a essayé, mais on y est arrivé en partie. C'est-à-dire que les chiffres du redoublement ont beaucoup baissé au cours des dix dernières années. Par exemple, si vous prenez la classe de seconde, qui est typiquement une classe de redoublement, et c'est un des problèmes du système français que d'avoir beaucoup trop de redoublants de secondes, c'était environ de l'ordre de 15% il y a dix ans. Aujourd'hui, on est en dessous de 10%. Il y a 9% des élèves qui redoublent en seconde. Donc c'est encore trop, bien entendu. Mais c'est une courbe qui descend progressivement. Pardon de répéter le chiffre. Vous dites en seconde, ça baisse. Enfin, 4 collégiens sur 10 auront redoublé dans le cursus. Oui, oui. Pas encore arrivé en seconde. Ce chiffre, c'est si vous comptez évidemment l'école primaire aussi. Il faut évidemment avoir une vision globale du sujet. C'est-à-dire que le redoublement n'est jamais qu'un symptôme. Si un élève redouble, ce n'est pas pour rien. En général, les professeurs ont pris une décision réfléchie. Simplement, ce qui va avec le redoublement, c'est la question de l'accompagnement personnalisé de l'élève. Il faut être capable de regarder pourquoi on veut le redoublement d'un élève et comment faire autrement que par un redoublement pour améliorer les problèmes que rencontre cet élève. Comment font ceux chez qui le redoublement n'existe pas ? Parce qu'il y a des pays dans lesquels le redoublement, ça n'existe pas. Alors on cite la Corée, parfois on cite le Japon, mais on sait combien la pression scolaire est forte au Japon et combien le recours aux cours privés est puissant. Mais on cite aussi la Norvège. Comment fait la Norvège ? Écoutez, là vous avez deux modèles. Le modèle asiatique et le modèle scandinave. Dans le cas scandinave, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez cette aide personnalisée. Et puis vous pouvez aussi avoir une vision... C'est-à-dire, pardonnez-moi, l'aide personnalisée... Ça coûte 2 milliards, on dit, d'euros par an, le redoublement en France. Ces 2 milliards, en Norvège, vont au soutien scolaire ? Oui, c'est un calcul que l'on peut faire. Par exemple, vous avez cité le fait que j'étais recteur de Créteil, j'avais calculé que le redoublement en seconde, ça représentait le coût d'environ 300 professeurs. Donc si on consacrait ne serait-ce que la moitié de ces moyens-là à l'aide aux élèves en seconde, on pouvait se fixer comme objectif de faire baisser de moitié le redoublement en seconde. Donc c'est des stratégies que l'on peut avoir, même si les choses ne sont pas aussi mathématiques que celles-là. Et donc l'aide personnalisée, qui est une stratégie entamée depuis assez longtemps dans le système scolaire français, qui s'est traduite par 2 heures d'aide personnalisée à l'école primaire ces dernières années, ou l'accompagnement éducatif de 16h à 18h au collège... Je peux ajouter l'explosion des cours privés aussi ? L'explosion des cours privés, hélas, si on peut dire, à côté de ça, mais qui est un phénomène d'ailleurs universel. Mais justement, le système public doit trouver des alternatives à ces systèmes d'aide individualisée. Pour ça, il faut à la fois des moments personnalisés, c'est ce qui existe actuellement à l'école primaire et au collège, et il faut faire attention de renforcer cela. Et puis, il faut aussi peut-être parfois avoir une vision qui n'est pas seulement de la vision de l'année scolaire, c'est-à-dire avoir une vision parfois un peu plus modulaire de ce qu'un élève acquiert au cours de son parcours. Autrement dit, il faut s'assurer d'un niveau de compétence acquis par un élève, et puis le faire avancer plus vite ou plus lentement en fonction de ce que l'on constate. Alors il y a des expérimentations en matière. Vous êtes en train de dire que Vincent Péillon poursuit le travail de Luc Châtel et de Luc Ferry, autrement dit, de ses prédécesseurs, d'une certaine manière. Oui, je ne l'ai pas dit comme ça. En tout cas, il est éminemment souhaitable qu'en matière d'éducation, on ait des sillons de longue durée, quels que soient les gouvernements. Heureusement, il faut avoir une vision à long terme sur ces questions. De même qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Le redoublement est un sujet qu'on ne doit pas isoler des autres sujets, et qu'on traite tout simplement au niveau des élèves et à notre capacité à personnaliser le parcours de l'élève et notamment à l'aider dans des moments importants de son parcours scolaire. Ça peut sauver une scolarité, un redoublement ? Parfois, oui. Ou la couler. Ou la couler, effectivement, c'est les deux à la fois. Donc il faut être très pragmatique sur ce sujet. Multiples exemples à l'esprit de redoublements qui sont des absurdités ou au contraire de redoublements qui ont été une chance pour un élève. Donc il faut, de ce point de vue-là, avoir une vision personnalisée de l'intérêt de l'élève. Et puis, encore une fois, avoir une vision à la fois sur plusieurs années et en deçà d'une année de ce qui se passe pour un élève. Il ne faut pas avoir l'année scolaire comme seule unité de temps. Donc il faut que les professeurs aussi l'intègrent, parce qu'eux, ils sont généralement pour l'année scolaire. Parce que ce sont les professeurs qui souvent demandent le redoublement, puis les parents qui forcent un peu la main. Merci.